Problèmes courants du Samsung Galaxy A91 et comment les résoudre, trucs et astuces. Comment résoudre le problème de chauffage du Samsung Galaxy A91 ? Une fois le téléphone complètement chargé, débranchez-le. Cela provoque souvent des problèmes de surchauffe. Assurez-vous d'utiliser une coque arrière fine. L'utilisation d'une coque arrière épaisse peut entraîner une mauvaise ventilation de votre téléphone et entraîner des problèmes de chauffage. Ne jouez pas à des jeux pendant que votre téléphone est en charge et n'utilisez pas trop votre téléphone pendant qu'il est en charge. Assurez-vous toujours d'utiliser le chargeur d'origine lorsque vous chargez le smartphone. Samsung Galaxy A91 La principale cause de surchauffe du téléphone est de jouer pendant de longues heures. C'est un problème courant avec presque tous les smartphones. N'installez pas d'applications et de jeux non pris en charge sur votre téléphone. Cela provoque souvent des problèmes de surchauffe. Gardez toujours votre téléphone à jour et mettez à jour toutes vos applications régulièrement. Ne laissez pas la mémoire de votre téléphone pleine. Pour cette raison, votre téléphone peut devenir lent et causer des problèmes de chauffage. Parfois, en raison de la température élevée de votre environnement domestique, même des problèmes de chauffage peuvent survenir. Téléchargez toujours votre application depuis le Google Play Store. Parfois, les applications téléchargées sur Internet peuvent causer des problèmes de chauffage. Si votre batterie est trop ancienne et n'est pas en bon état, Alors c'est aussi la principale raison pour laquelle votre smartphone Samsung Galaxy A91 surchauffe. Aussi, déverrouillez bootloader sur Samsung Galaxy A91. Comment réparer une mauvaise autonomie de la batterie de votre Samsung Galaxy A91 ? Éteignez toujours le GPS lorsque le GPS n'est pas nécessaire. Si vous avez installé des applications telles que le nettoyeur de téléphone, assurez-vous de les désinstaller. Ces applications fonctionnent en arrière-plan et consomment la batterie de votre téléphone. Ne téléchargez jamais d'applications autres que Play Store. Ces applications peuvent contenir des logiciels malveillants qui s'exécutent en arrière-plan de Votre téléphone et entraînent des problèmes d'épuisement de la batterie. Essayez toujours d'utiliser votre téléphone dans les paramètres généraux. N'utilisez pas votre Samsung Galaxy A91 dans des paramètres personnalisés. Ce qui peut être une cause de faible autonomie de la batterie. Si vous constatez une diminution significative du pourcentage de batterie de votre téléphone. Essayez de remplacer la batterie. L'utilisation du Samsung Galaxy A91 dans des paramètres de luminosité d'écran élevé peut rapidement vider votre batterie. Si vous jouez à plus de jeux, cela doit également être la raison pour laquelle votre batterie se décharge rapidement. Vérifiez si vous rencontrez des problèmes de batterie après avoir installé des applications sur votre téléphone. Si vous installez une application qui prétend augmenter la batterie de secours de votre téléphone, désinstallez-la. Gardez votre téléphone en mode d'économie d'énergie pendant de longues heures en traîne. Également une décharge rapide de la batterie. Si le problème de batterie persiste après avoir suivi les étapes ci-dessus. Essayez de réinitialiser votre Samsung Galaxy A91 en usine. Interface utilisateur lente ou lente sur le Samsung Galaxy A91. Vous sentez-vous une interface utilisateur lente et lente lorsque vous utilisez votre téléphone ? Si oui, voici la solution complète pour votre appareil. Veuillez lire attentivement toutes les étapes avant de les appliquer à votre téléphone. Comment résoudre le problème de décalage de l'appareil Android Samsung Galaxy A91 ? Si vous utilisez une application antivirus sur votre téléphone ou une application de nettoyage de courrier indésirable, désinstallez-la. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace sur la mémoire de stockage interne de votre téléphone. Si votre téléphone manque d'espace, libérez de l'espace et votre Samsung Galaxy A91 reviendra à la normale. Connectez votre téléphone à un PC, ordinateur portable et analysez avec Quickil ou tout autre antivirus de confiance. Cela supprimera le virus de votre téléphone. Parfois, en raison de la lenteur d'Internet, vous pouvez vivre des expériences lentes et lentes. Si le problème persiste après avoir suivi les étapes ci-dessus, essayez de réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine. Allez dans Paramètres, Système, Options de réinitialisation plus grand que sélectionné, effacez toutes. Les données, réinitialisation d'usine. Il y a de fortes chances qu'après une réinitialisation d'usine, votre téléphone fonctionne plus rapidement qu'auparavant. Applications inutiles, désinstallez-les. Parfois, l'utilisation d'un thème personnalisé sur votre téléphone peut ralentir les performances de votre téléphone. Si vous avez récemment installé un launcher tiers sur votre Samsung Galaxy A91, cela peut être la raison de ce problème. Vous pouvez le désinstaller et revenir au thème par défaut. Essayez d'effectuer un redémarrage de base de votre appareil et vérifiez si le problème est résolu. Vérifiez si votre téléphone exécute la dernière version d'Android. Si ce n'est pas le cas, mettez à jour votre téléphone avec le dernier système d'exploitation disponible. Mettez à jour toutes vos applications dès que des mises à jour sont disponibles. Votre Samsung Galaxy A91 s'éteint de façon inattendue. Ce problème est très fréquent sur les smartphones Android. Dans ce problème, votre téléphone s'éteint soudainement. Si vous rencontrez le même problème avec votre smartphone Samsung Galaxy A91, considérez les étapes suivantes. Comment réparer l'arrêt soudain du Samsung Galaxy A91 ? Tout d'abord, vérifiez si la batterie de votre Samsung Galaxy A91 fonctionne correctement ou non. Pour ce faire, accédez au numéroteur téléphonique et tapez astérisque croisillon astérisque croisillon 4636 croisillon astérisque croisillon astérisque et composé. Vous pouvez maintenant voir « Informations sur la batterie ». Si votre téléphone devient trop chaud. Cela peut également être la raison de l'arrêt soudain du téléphone. Lorsque le téléphone chauffe, cela peut également endommager les composants de votre appareil. N'utilisez pas de couverture arrière encombrante. Cela peut entraîner des problèmes de chauffage dus à une mauvaise ventilation. Assurez-vous de vérifier qu'il reste de l'espace dans la mémoire interne du téléphone. Si ce n'est pas le cas, cela pourrait être la raison pour laquelle il s'est arrêté de manière inattendue. Comment réparer l'écran gelé ou bloqué sur Samsung Galaxy A91 ? Tout d'abord, vérifiez les mises à jour Android sur votre smartphone. Si une mise à jour est disponible maintenant, mettez-la à jour immédiatement. S'il y a des applications sur votre téléphone que vous n'utilisez pas, désinstallez-les ou forcez-les à les arrêter. Redémarrez votre Samsung Galaxy A91 en mode sans échec et attendez de voir si le problème disparaît. Sinon, redémarrez votre téléphone normalement et supprimez l'application à l'origine du problème. Vous pouvez rencontrer des problèmes d'écran bloqués dans certaines applications comme Instagram. Ce n'est pas le problème de l'application. Soit la mémoire de votre téléphone est faible. Soit il y a moins d'espace de stockage sur votre téléphone. Si vous rencontrez ce problème lors de l'utilisation d'une application, accédez à « Application », voir toutes les applications, sélectionnez l'application. Vous rencontrez des problèmes et effacez son cache. Les dernières étapes consistent à réinitialiser en usine votre smartphone Samsung Galaxy A91. Cela peut résoudre tous vos problèmes. L'écran du Samsung Galaxy A91 est gelé ou bloqué. Vous pouvez rencontrer ce problème lorsque vous jouez à des jeux. Effectuez une tâche ou passez des appels. Ce problème est principalement causé par une RAM insuffisante sur votre téléphone Android. Suivez les étapes ci-dessous pour résoudre ce problème. La principale raison de ce problème est la RAM. J'espère qu'après avoir suivi les instructions ci-dessus, vous serez en mesure de résoudre ce problème. Les applications s'ouvrent lentement sur Samsung Galaxy A91. Vous devez avoir vu à plusieurs reprises que chaque fois que vous ouvrez une application, elle s'ouvre très lentement. Vous trouverez ce problème dans tous les téléphones. Si ce problème apparaît également sur votre téléphone, suivez certaines des étapes simples répertoriées ci-dessous. Comment réparer les applications qui s'ouvrent lentement sur Samsung Galaxy A91 ? Tout d'abord, vérifiez que la mémoire interne de votre téléphone dispose de suffisamment d'espace. Si ce n'est pas le cas, supprimez certains fichiers de la corbeille et vérifiez. Ce problème apparaît plus souvent en raison d'une mauvaise gestion de la RAM sur votre téléphone. Dans ce cas, vous pouvez utiliser l'application RAM Boosted. Cela vous aidera avec les performances globales de votre appareil. Vérifiez si vous avez installé des applications ou des jeux modes sur votre appareil. Si vous l'avez installé, désinstallez-le immédiatement de votre Samsung Galaxy A91. Si le problème survient dans toutes les applications, vous devez redémarrer votre téléphone et vérifier. Avec cela, il y a plus de chances de succès. Vous pouvez utiliser la version allégée des applications. Cela peut réduire l'utilisation de la RAM sur votre téléphone. Si ce problème persiste, vous devez réinitialiser votre appareil au paramètre d'usine. Si vous rencontrez toujours ce problème, contactez votre fournisseur de services. Des applications et des jeux se bloquent soudainement ou de manière inattendue sur votre Samsung Galaxy A91. Chaque fois que vous ouvrez une application ou un jeu et qu'il se ferme soudainement, Il s'agit d'un problème courant qui peut être résolu en suivant les étapes indiquées. Comment réparer les plantages soudains de l'application sur le Samsung Galaxy A91 ? Tout d'abord, accédez à Paramètres, Applications et recherchez l'application problématique. Sélectionnez l'application et effacez les données. Vérifiez si la mémoire de stockage interne de votre téléphone dispose d'au moins 1 gigaoctet d'espace de stockage. Désinstaller l'application, puis réinstaller-la. Cela résoudra le problème de plantage de l'application. Assurez-vous que l'application est mise à jour vers la dernière version. Si vous avez activé le mode d'économie d'énergie ou le mode sans échec, Assurez-vous de le désactiver. Enfin, analysez votre appareil avec une application antivirus. Aussi, comment débloquer Bootloader sur Samsung Galaxy A91 ? Bluetooth ne se connecte pas au Samsung Galaxy A91. Le Bluetooth se déconnecte-t-il lors de l'activation du Bluetooth et de la connexion à d'autres appareils ? Si oui, suivez les étapes ci-dessous. Comment résoudre le problème de connexion Bluetooth du Samsung Galaxy A91 ? Assurez-vous que votre appareil ne fonctionne pas en mode sans échec. Ce problème peut survenir en raison des mises à jour au TA. Alors, vérifiez s'il y a une mise à jour disponible. Si vous avez apporté des modifications à vos paramètres Bluetooth, assurez-vous de restaurer les paramètres par défaut. Vérifiez si votre appareil est détectable par d'autres téléphones. Éteignez le Bluetooth de votre téléphone pendant quelques minutes, puis rallumez-le. Supprimez tous les appareils précédemment couplés du Samsung Galaxy A91 et vérifiez si le problème est résolu. Cela garantira que votre connexion Bluetooth est stable et fonctionne correctement. Écran fissuré et tactile ne fonctionnant pas sur Samsung Galaxy A91. Si l'écran de votre téléphone est cassé et que vous souhaitez accéder aux données, procédez comme suit. Comment accéder aux données si le téléphone tactile ne fonctionne pas sur Samsung Galaxy A91 ? Vous pouvez connecter votre Samsung Galaxy A91 à votre ordinateur, ordinateur portable avec un câble USB. En faisant cela, vous pouvez facilement accéder à toutes vos données. Si vous avez stocké vos données sur une carte micro SD, sortez-la et extrayez-la. Sous-titrage ST' 501